Aux commandes d'un nouveau numéro de ça peut vous arriver ce mardi matin sur RTL, Julien Courbet s'est fait accler non pas par un auditeur, mais par l'un de ses chroniqueurs sur ses problèmes d'audition. 22 ans déjà que Julien Courbet occupe la matinale de RTL. Sensible au sujet du quotidien, l'animateur part présente du lundi au vendredi ça peut vous arriver, émission diffusée quasi simultanément sur M6 depuis 2020. Chaque jour, l'ancien visage du groupe TF1 tente d'aider des français confrontés à des affaires plus ou moins complexes. Qu'il s'agisse d'arnaques, de travaux inachevés, ou de litiges bien plus profonds, le présentateur a une solution à tout. Ce mardi matin, il a une nouvelle fois tenté de résoudre les problèmes d'auditeur, à commencer par Jade. Des problèmes de son ou d'audition ? Gérante d'un salon de coiffure à étampes, et sonne, la jeune femme a à peine eu le temps de se présenter et de faire un échange d'amabilité avec Julien Courbet que l'animateur devait répondre à une autre urgence. Ah attention, j'arrive, vous savez qu'on est en temps réel, il y a du nouveau avec la porte défoncée. Qui me donne du nouveau s'il vous plaît ? C'est-il écrier. L'un de ses chroniqueurs lui a d'ailleurs fait remarquer. Si est-il ce que j'essayais de vous dire discrètement à l'oreillette, Julien ? Mais il semblerait que le quinquat générait des soucis d'audition, d'après son collègue. Vous ne me l'avez pas dit discrètement, vous me l'avez gueulé. Je dois vous dire que j'ai failli perdre un tympan, sachez-le. Donc, si si est-il ça discrètement ? A rétorquer l'ex-vedette de sans aucun doute aussitôt taclé par son second. Mais je dois dire que vous êtes de plus en plus sourds de la feuille aussi, faut dire ce qui y est et les gens commencent à s'apercevoir, a déclaré le chroniqueur en riant. Julien Courbet, lui, était bien trop préoccupé par les nouveaux éléments sur la paire de Michel. Cette histoire injuste, selon Julien Courbet l'homme en question a eu la mauvaise surprise d'avoir eu sa porte défoncée par erreur par la gendarmerie, qui souhaitait infiltrer le domicile de son voisin. La victime des dégâts s'est retrouvée dans une impasse financière puisqu'il ne parvient pas à se faire indemniser. Une situation qui a particulièrement énervé l'animateur, déplorant que dans un tel cas de figure ce soit à la victime d'avancer les frais, souvent très onéreux, pour espérer être remboursé. Si y est-il d'une injustice sans nom, a-t-il fustigé ? A lire aussi on n'a pas réussi. Julien Courbet évoque l'arrêt de son émission Appel à témoins sur M6 et en explique les raisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada